Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai reçu des messages concernant une ancienne vidéo que j'avais faite qui s'intitulait « Les idées de base des ouvertures d'échecs, partie espagnole » et donc qui était un petit récapitulatif des petits éléments de base à maîtriser pour jouer correctement les ouvertures. Après avoir fait cette vidéo, j'ai constaté que certaines personnes me demandaient ce qu'il aurait pu se passer après le coup de cavalier A5 et c'est vrai que j'avais fait cette vidéo avant tout pour les joueurs débutants et donc je n'avais pas trop creusé cette ouverture. Donc là je suis prêt à le faire et donc effectivement je vais vous faire une vidéo sur ce qui peut se passer après le coup de cavalier A5. Donc je vais vous mettre l'échiquier, voilà. Donc cavalier A5. Alors je remontre brièvement. On est dans cette position-là et comme le montre l'ordinateur, effectivement la menace principale dans cette position-là c'est fou G4. Alors fou G4 est une menace parce que fou G4 fait pression sur le cavalier en F3 et empêchera définitivement les blancs de pouvoir pousser leur pion D2 en D4 puisque simplement le pion D4 ne serait pas soutenu par le cavalier F3 étant donné qu'il y aurait un clouage sur G4. Donc je ne vais pas repasser en revue ce qui pourrait se passer sur H3 suivi de G4. Mais quoi qu'il en soit, là concrètement je peux vous assurer que le meilleur coup c'est H3 meilleur que C3 puisque sur C3 il y aurait simplement fou G4 et je vous assure que vous n'aimeriez pas jouer cette partie-là en tournoi ou en compétition. Donc H3 permet d'empêcher G4 et donc ça c'est vraiment la base. C'est l'essentiel dans cette ouverture. Il faut empêcher à tout prix ce fou C8 de venir se positionner en G4. étant donné que notre fou de casse blanche est confiné en B3 il ne pourra pas venir en E2 et donc le clouage sera je dirais permanent. Donc alors maintenant on va voir ce qui se passe sur cavalier A5 maintenant qu'on a vu qu'il fallait jouer H3. Donc cavalier A5 effectivement c'est un coup jouable mais je vous avoue honnêtement que je ne comprends pas trop vos réticences concernant la possibilité que vous laissez aux noirs de jouer ce coup-là étant donné que pour moi ce coup cavalier A5 est complètement antipositionnel pour les noirs. Alors on pourrait effectivement se dire oui, le cavalier qui était en C6 qui est un cavalier faible, qui n'est pas protégé va s'échanger contre le fou en B3. Le fou en B3, tout le monde le sait, c'est un fou qui est fort un fou qui peut retrouver pas mal d'activité par la suite dans la partie et c'est un fou qui est positionné également sur la case opposée sur la couleur de case opposée des pions centraux noirs donc E5, D6 et C7 donc on peut se dire que c'est assez intéressant c'est une pièce intéressante elle fait pression sur la case F7 qui est également une case importante étant donné que les noirs vont effectuer fort probablement le petit roc donc tout ça d'accord donc cavalier A5 et bien moi je vous assure que c'est totalement jouable avec les blancs de poursuivre la partie après le coup noir cavalier A5 et je vais vous montrer comment simplement en jouant D3 alors D3 c'est pas une nouveauté D3 c'est pas une nouveauté c'est un coup qu'on peut retrouver également dans d'autres variantes certains joueurs le jouent même à la place de H3 dans cette position-ci oui certains joueurs jouent D3 et je peux vous assurer qu'ils ne redoutent en aucun cas la venue du cavalier en A5 qui est un coup je dirais auquel il faut s'adapter avec les blancs mais qui n'est pas du tout un coup une menace imparable un coup tonitruant comme j'ai parfois eu l'impression que vous le sentiez dans les commentaires que j'ai lus j'ai eu l'impression que vous aviez vraiment peur de ce coup que ce coup vous terrorisait alors que non franchement c'est pas du tout un coup qui va permettre au noir de prendre un avantage ou d'activer de façon extraordinaire ses pièces donc pour moi non H3 c'est correct alors je vais vous montrer une petite variante je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je ne comprends pas trop l'intérêt sur ce coup là donc je vais vous montrer une petite variante de ce qui peut se jouer à haut niveau avec cette idée de cavalier A5 alors déjà je rappellerai avant toute chose que si l'on regarde la position actuelle le roi noir est toujours en plein centre de l'échiquier la tour E1 elle est pointée en face comme un bazooka et nous avons la poussée D4 des blancs qui pourraient arriver à n'importe quel moment dans cette position donc déjà rien que pour cette raison je pense que cavalier A5 est une mauvaise option étant donné que le cavalier C6 protégeait quand même le pion E5 et qu'il empêchait relativement la poussée D4 puisqu'on va voir ce qu'il aurait pu se passer par exemple sur un petit roc D4 pion prend cavalier prend dame prend et là et là la dame doit partir et le fou blanc est perdu donc c'est juste une variante mais c'est pour vous dire que dans l'esprit de la position à mon sens le cavalier doit rester en C6 je ne comprends pas pourquoi il part de C6 c'est pour moi une aberration donc cavalier A5 on va quand même jouer le jeu alors pardon donc à la place de petit roc cavalier A5 D3 donc là on est dans la variante que je vous disais qu'on va analyser ensemble après D3 il y a petit roc parce qu'effectivement le roi est en plein centre de l'échiquier ce qui n'est jamais une bonne chose et cavalier C3 donc on ne va pas jouer avec les blancs le plan de jouer la poussée du pion en C3 suivi de la poussée du pion en D4 on va simplement jouer cavalier C3 et essayer de s'emparer de la case D5 avec le cavalier comme d'un avant poste je dirais fou B7 effectivement c'est déjà l'idée fou G5 bon voilà fait pression sur le cavalier F6 alors bon après c'est une partie qui se joue je vous montre cette partie là pour vous montrer avant tout que c'est jouable mais voilà tous les coups sont joués par des grands maîtres mais je ne suis pas responsable de ces coups je ne suis pas forcément totalement complètement d'accord avec ce qui est joué je ne sais pas forcément ce que moi j'aurais joué mais quoi qu'il en soit c'est jouable et ça a été joué et je peux vous assurer que l'ordinateur pour lui cette position est totalement équilibrée avec un léger avantage très léger avantage pour les blancs alors cavalier prend B3 oui il faut se débarrasser du cavalier qui est au bord de l'échiquier donc la prise du cavalier en B3 est logique étant donné qu'on a joué cavalier A5 pour ça et là c'est le coup je dirais le plus normal à jouer étant donné qu'on se débarrasse quand même d'une pièce qui contrôle la case D5 donc puis on reprend vers le centre donc A prend B3 là les noirs jouent C5 et c'est là que c'est intéressant C5 c'est un coup qu'on retrouve quasiment systématiquement dans l'ouverture espagnole fermée en tout cas avec des 6 et donc là C5 apparaît effectivement à première vue comme un coup de logique un bon coup cependant on remarque quand même que la case D5 semble à la portée du cavalier C3 plus ou moins rapidement et donc ne serait-ce que pour cette raison là je trouve que la position noire n'est pas terrible d'autant que le pion A6 est faible et c'est une faiblesse qui va perdurer puisque la colonne est semi-ouverte et que la tour est située en A1 donc à moins d'un changement de scénario effectivement il semblerait que le pion A6 soit quand même une cible une cible dans cette partie alors fou C1 je ne commande pas ce coup c'est un coup de grand maître bon c'est compliqué simplement l'idée de ce coup c'est que ça ne sert plus à rien de faire pression sur le cavalier F6 étant donné que D5 on voit mal les noirs jouer D5 maintenant le pion E5 serait en prise derrière c'est vraiment c'est quand même extrêmement complexe donc je ne vais pas commenter ça ne sert à rien simplement fou C1 simplement un retour du fou à sa case initiale une question posée à l'adversaire peut-être cavalier E8 cavalier E8 pour jouer F5 ça c'est pareil c'est un coup classique on ne peut pas pousser du côté D on va pousser du côté F il faut de toute façon faire pression sur le centre blanc ça c'est une nécessité absolue en plus le fou B7 donne sur la diagonale A8 H1 et donc par conséquent et bien si on arrive à ouvrir le jeu si le pion E4 prend le pion F5 on aura une très belle diagonale sur le roc adverse cavalier D5 malheureusement ce coup là est jouable fou prend D5 je ne le considère pas l'ordinateur peut-être peut le considérer comme un bon coup mais personnellement je ne pense pas déjà parce que ça échange la paire de fous de 1 alors effectivement ce n'est pas forcément le meilleur fou mais bon le fou blanc est situé sur les cases de couleur des pions blancs donc c'est à dire qu'en fait c'est déjà un mauvais fou mais le fou noir est également un mauvais fou parce qu'il est quand même situé sur nos cases sur les cases des pions noirs donc c'est relatif mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cases actuellement à disposition donc pour moi les deux fous noirs ne sont pas des bons fous néanmoins le fou b7 protège quand même a6 et en cela et aussi le fait que la poussée f5 est jouable donc je pense que le fou b7 ne doit pas s'échanger contre le cavalier d5 je pense que ça serait une erreur stratégique cavalier c7 par contre je suis beaucoup plus en accord avec ce coup cavalier c7 permet de protéger le pion a6 de faire pression sur le cavalier d5 bref c'est vraiment pour moi le coup logique je vais arrêter là l'analyse puisqu'elle n'a plus vraiment lieu d'être effectivement personnellement j'opterais pour le coup cavalier e3 c'est pas le coup qui a été joué dans la partie je pense que c'est à peu près regrettable maintenant pour moi honnêtement je pense que le jeu des blancs est correct satisfaisant je ne dis pas qu'il y a un gain je ne dis pas que vous avez une activité fabuleuse des pièces je dis simplement que comparé à la position je dirais normale sans la prise en b3 cavalier a5 suivi de cavalier prend b3 et bien on a une position qui n'est pas forcément meilleure ni moins bonne ici et donc par conséquent j'estime que la crainte que vous avez soulevée concernant la possible venue du cavalier en a5 puis l'échange du fou blanc en b3 je pense qu'elle n'est pas justifiée à mon avis là on a une position qui est je dirais totalement jouable avec les blancs voire même intéressante peut-être pour certains joueurs alors là après c'est vrai que chacun a ses appréciations je peux comprendre que cette partie là a joué avec les blancs je vais vous tourner l'échiquier pour que vous puissiez mieux voir je peux comprendre qu'elle ne vous intéresse pas que vous considériez qu'il y a du jeu à l'aile dame du côté noir que cette position ne vous plaise pas personnellement mais je peux vous assurer qu'en tout cas il ne faut pas craindre le coup cavalier a5 parce que ce n'est pas un coup qui apporte une plus-value au jeu des noirs pour moi ce n'est pas un coup tonitruant ce n'est même pour moi pas un bon coup positionnellement parlant après je vous ai montré une variante cette variante n'est pas forcément les coups que je vous ai montré sur cette variante ne sont pas forcément les meilleurs coups donc c'est à prendre avec précaution je vous montre simplement une partie jouable à haut niveau après il y a d'autres coups possibles peut-être qui vous ressemblent plus et dans ce cas là effectivement je vous invite à creuser un petit peu cette variante avec cavalier a5 suivi de cavalier prend b3 de voir un peu les forces les faiblesses j'en ai fait un petit récapitulatif ici après rien ne vous empêche à vous de vous renseigner de votre côté ou si vous le désirez que je vous fasse une vidéo alors cette fois-ci beaucoup plus complète sur les forces et les faiblesses d'un tel coup et comment on peut le jouer de façon un peu plus approfondie que là parce que ça me prendrait énormément de temps de faire cette vidéo donc je suis prêt à la faire si vous le désirez donc si vous le voulez mettez moi dans les commentaires de cette vidéo les variantes que vous désireriez que j'analyse c'est à dire avec cavalier a5 suivi de cavalier prend b3 comment on peut jouer le milieu de jeu etc si vous avez des questions précises posez les moi j'y répondrai le plus vite possible pour le reste je vous souhaite à tous j'espère déjà que vous avez aimé ma vidéo et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et si vous avez des questions ou des suggestions ou n'importe quoi n'hésitez pas à me contacter directement sur youtube ou à me laisser un commentaire et cliquez sur j'aime aussi ça me fera vraiment plaisir et bien je vous souhaite à tous une excellente journée à très bientôt pour de nouvelles vidéos